Musique 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 a accueilli du 9 au 12 mai la 16ème édition de transport logistique 2017. Il s'agit là de la plus grande messe de la logistique, de la mobilité, des technologies de l'information et de la gestion de la chaîne logistique. Cet événement qui s'impose clairement comme l'une des plus grandes manifestations du secteur de la logistique dans le monde, donne à ses visiteurs un regard complet à l'ensemble du processus de transport et de logistique. Des exposants sont venus de par le monde présenter justement leurs produits et services innovants, offrant ainsi aux visiteurs un regard sur les dernières technologies du secteur. La révolution numérique, le réseautage numérique à travers les frontières ou encore la digitalisation ont été les principaux thèmes traités lors de cette messe. D'ailleurs à ce sujet, Alexander Dobrindt, le ministre fédéral allemand des transports et de l'infrastructure numérique, a déclaré lors de l'ouverture, je cite, « la logistique est et continuera d'être un facteur clé dans les économies modernes ». Fin de citation. Le point principal de notre participation dans cette exposition est de trouver nouveaux clients, de trouver nouveaux cargos, de développer la coopération avec beaucoup de logistiques, de transport et de logistiques, de l'Europe, de la Chine aussi. Nous sommes ici sur ce défilé, le transport logistique 2017, et nous offrions le service ESSO-CARD, qui est un cargos pour les clients européens de l'entreprise. Nous sommes heureux d'être ici pour rencontrer potentiels clients et chercher des nouveaux partenaires. C'est la plus grande exposition dans l'Europe. C'est une partie d'un en deux ans, et c'est un endroit parfait pour rencontrer nos partenaires et nos clients qui sont basés dans l'Europe. Mais franchement, ce n'est pas seulement un événement local européen, mais un événement international. Nous pouvons voir ici des entreprises de l'Europe, aussi de la Russie, de l'Afrique, de l'Afrique, de l'Afrique, de l'Afrique et d'autres. Cette présence au salon nous permet d'avoir des contacts avec nos nombreux partenaires, fournisseurs comme, effectivement, clients, pour, je dirais, créer du contact, créer des affaires, du business, je dirais, sur ces différentes activités. On se rend compte que cette présence du groupe LOR sur cette plateforme très importante internationale de Munich, nous permet, effectivement, de bien coordonner, de bien avancer sur les différents projets que l'on a. Nous sommes ici au Transport Logistics Fair, pour expliquer à nos clients, et aux possibles nouveaux clients, que nous faisons plus que le transporte de transport, et que nous fournons d'autres services supplémentaires. C'est une chose. La autre chose, c'est que nous cherchons aussi des partenaires avec les autres entreprises qui sont situées ici, à l'Afrique. Oui, c'est la deuxième fois qu'on participe dans le transport logistique. C'est le Pavilion de Portugal. Et l'objectif est de prendre les entreprises portugues à l'exhibition, et de permettre à tous nos partenaires, ces entreprises portugues, de faire contact et de business avec des professionnels logistiques de l'environnement. Mon compagnon est un propriétaire de l'entreprise locale en Chine, et nous fournons le transport logistique de l'entreprise en Chine et en Chine et en Chine. Nous avons notre propre warehouse, nous avons notre propre transport, avec le transport et le transport, et le transport et le transport. Donc, nous pouvons nous permettre d'avoir toutes les services de l'entreprise en Chine. J'espère que nous avons une chance de collaborer avec les clients dans différents pays dans le futur. La participation de notre université dans ce projet est basée sur le relation que nous avons avec l'industrie. Ce n'est pas que les entreprises travaillent séparément de l'université et nous sommes en train de soutenir avec des connaissances scientifiques. Non, pas à tout. Nous aimons appliquer des connaissances scientifiques de l'entreprise pour l'industrie. Nous sommes en train de collaborer dans tous les projets, avec ou sans les étudiants, pour améliorer la performance logistique des entreprises et la région en tant que l'entreprise. Nous sommes ici pour faire tout le monde en termes de notre portfolio et aussi en termes d'autres solutions intelligentes que nous pouvons donner pour nos prospects et clients. Nous représentons le groupe SNTL dans le pavillon marocain au Salon international de transport et de la logistique à Munich, dans une perspective de nouer des nouveaux partenariats avec les opérateurs internationaux qui visent le marché africain. Le Maroc a été fortement présent lors de ce grand salon à travers un pavillon spécial Maroc qui regroupait plusieurs acteurs marocains clés du secteur logistique, notamment SNTL Group. SNTL Group poursuit ses initiatives pour le développement de son expertise à travers le monde. D'ailleurs, SNTL Group s'est distingué lors de cette messe en exposant ses atouts mais également en participant à une conférence sous le thème Hub Logistique Marocain Débloquer votre potentiel africain donné par l'Agence marocaine de développement de la logistique et animé par son directeur général Younes Tsezi. Une conférence lors de laquelle les atouts et les avantages concurrentiels du Maroc dans le secteur logistique ont été mis en avant car il faut savoir que le Maroc est fort d'une connectivité exceptionnelle d'une infrastructure de classe mondiale d'une industrie à forte croissance notamment dans l'automobile et l'aéronautique et d'une stratégie logistique ambitieuse. Le Royaume s'affirme aujourd'hui, sachez-le, comme un Hub Logistique de premier choix pour les acteurs mondiaux ciblant aussi bien le marché local marocain que le continent africain qui présente d'importants gisements et potentialités de croissance. On est présent au Salon Mondial du Transport et de la Logistique Munich 2017 avec une grande délégation marocaine d'hommes d'affaires du secteur privé mais d'opérateurs également du secteur public à travers un pavillon d'une centaine de mètres carrés dans lequel il y a plusieurs opérateurs et à travers l'organisation d'une conférence spéciale sur le Hub Logistique Maroc pour libérer le potentiel de croissance en Afrique des opérateurs. C'est une occasion de promouvoir le secteur de la logistique au Maroc, de le promouvoir ici auprès d'opérateurs qui ne sont pas encore installés au Maroc, de promouvoir les opportunités d'investissement dans le secteur de la logistique mais également dans les secteurs qui sont clients de la logistique. Aujourd'hui la vocation de Hub Logistique du Maroc pour l'Afrique est en train de prendre de l'ampleur, est en train de devenir une réalité et c'est chose qui nous a été possible aujourd'hui de présenter au sein de ce salon et pendant la conférence avec le témoignage de plusieurs opérateurs aussi bien des opérateurs autour du Tangemet que des opérateurs internationaux qui ont déjà fait le choix de s'installer au Maroc. Jour après jour, de nouveaux opérateurs choisissent le Maroc comme base logistique pour l'Afrique et pour le marché local. Les exemples sont nombreux. Adidas, Bosch, Decathlon, 3M, Huawei et à chaque mois pratiquement nous avons des visites et des annonces dans ce domaine-là. Et aujourd'hui c'est une opportunité importante pour accélérer la modernisation du secteur logistique au Maroc et accroître les flux logistiques internationaux du Maroc parce que ça permet d'accélérer l'amélioration de la complexivité logistique globale du pays. Pour cette 16e édition, transport logistique a raflé la mise avec plus de 2 000 exposants de différentes nationalités, environ 60 000 visiteurs et plus de 110 000 m2 de surface d'exposition. Le salon transport logistique de Munich s'impose comme l'une des plus grandes manifestations du secteur de la logistique dans le monde. Il constitue une réelle plaque tournante pour le renforcement des relations d'affaires et un espace de partage des développements récents et innovation du secteur logistique à l'international. à l'international. Sous-titrage Société Radio-Canada ...